... Vous avez longtemps été, et vous le racontez d'ailleurs dans le livre, Christian Laborde, le jeune homme du premier rang qui vibrait à chacun des mots de Claude Nougaro. Oui, d'ailleurs, on disait que j'écoutais les concerts de Claude comme un amateur d'opéra, écouter un air en attendant chaque note et chaque mot. Et effectivement, je me nourrissais de sa présence scénique, parce que finalement, c'était à la fois un poète et une bête de scène. Mais d'où ça vient chez vous, cette passion, cet amour pour Claude Nougaro ? Eh bien, ça vient d'un internat à Paris dans les années 70, un internat où je m'ennuyais. Et dans cet internat, un copain me dit, viens, il m'amène dans sa piole, il me conduit dans sa piole. Et là, il y avait un énorme poste bloc-punte sur lequel passait Toulouse de Claude Nougaro. Et j'ai pris là un choc qui était celui lié à une voix extrêmement rocailleuse, extrêmement chaleureuse. Et puis tout de suite, j'ai perçu, à une époque où l'on faisait rimer amourette avec fleurette, j'ai perçu une rime extrêmement superbe. C'était donc bulle de jazz et tuyau du gaz. Et je me dis, tiens, voilà quelqu'un qui regarde une ville, Toulouse, mais au lieu de regarder les bâtiments, la beauté des immeubles et des monuments, est en train de s'intéresser à ce qui se passe dans le pavé. Et donc, j'ai compris avec lui que la poésie était liée au pavé, à la respiration des villes. Et je me suis retrouvé là devant un poète, à la fois un piéton et un poète urbain. Et donc, j'ai quitté l'internat. Je suis devenu... Pas à cause de lui quand même. Si, j'ai quitté l'internat parce que je m'ennuyais. Et j'ai filé dans mon sud-ouest natal. Et là, je me suis équipé en chaîne stéréo et j'ai écouté tous les albums de Claude. Vous avez fait du rattrapage. J'ai fait du rattrapage assidu avec... J'ai remonté le chant jusqu'aux années 1962. Et puis ensuite, je l'ai rencontré, je l'ai vu sur scène la première fois. Et magnifiquement, d'ailleurs, c'était au Théâtre du Capitole où il chantait avec son jazz band et également des percussionnistes africains comme Yola Foudé. Et c'était locomotive d'or. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un mec dans cette vieille Europe qui est en train de faire rentrer l'Afrique sur la scène. Et ce mélange entre l'accent tonique du Sud et l'Afrique et le jazz m'émerveillait. Et je me suis dit que dans ce métissage-là, il y avait une voix, une véritable voix lactée. Et je me suis lancé là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait... C'est-à-dire que vous vous êtes lancé là-dedans. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on passe d'admirateur, de fan, du jeune homme au premier rang à un ami véritable ? Parce que j'ai eu envie de le rencontrer. Et donc je l'ai rencontré sur un concert. Je me souviens, j'avais poussé la porte des coulisses. Et la porte s'était refermée sur moi violemment. Je l'avais réouverte aussi violemment. Et je me retrouve là devant un mec, tu vois, une armoire à glace. Et qui avait d'ailleurs à son épaule un petit sac besace duquel dépassait un petit chien. On aurait dit Idéfix et Obélix. Et je dis à Obélix, je dois voir Nougaro. Et il me dit, puisque vous devez. Et il s'écarte. Et donc j'ai rencontré Claude. Et je venais le voir pour une interview, pour une revue de poésie que j'animais, qui s'appelait Alienor. Et donc on a tout de suite commencé à parler. Et il s'est rendu compte, évidemment, que j'étais à fond sur sa planète, sur ses syllabes, sur ses mots. Et on a parlé de Cocteau, on a parlé d'Odiberti. Et l'amitié est née tout de suite, quoi. Et donc partant de là, dès que je venais à Paris, j'allais le voir chez lui. Et j'ai écrit des textes pour ses programmes, dans ses diverses rentrées parisiennes. Pas de chansons. Non, mais mieux que ça, camarade. Il m'en a consacré une. Oui. Ah oui. Preuve de lettre. Preuve de lettre, oui. Un beau jour, il me dit, parce qu'à l'époque, j'enseignais le français. D'ailleurs, j'avais mis Nougaro au programme du bac. Ah, c'est bien. Et j'avais été inspecté par l'inspecteur de l'éducation nationale sur ce texte-là. Et j'avais été... Bien noté. Bien noté. Et donc titularisé sur Nougaro. Ah oui, bien. Ah, vous lui devez tout, alors, à Nougaro. Ah, j'ai lui devez tout, oui, oui, oui. Oui, et alors, donc là, un beau jour, il me dit, il vient à Pau et donc il a écrit mon portrait. Et tu parlais de la musique. Eh bien, il a pris les mots et il est parti chez ce fantastique créateur de jazz qui est Bernard Lubat. Et Bernard Lubat a mis une musique sur la chanson. Et donc, maintenant, moi qui aimais le coq, qui aimais la pendule, qui aimais le petit taureau, eh bien, je me suis retrouvé dans l'univers de Claude Nougaro. Donc, c'est effectivement une amitié extrêmement forte. Ce qui est formidable, d'ailleurs, dans vos deux livres, c'est qu'on retrouve le parcours de Claude Nougaro. C'est-à-dire qu'on part de... On est de Toulouse où il était chez ses grands-parents. D'ailleurs, ça a été un traumatisme aussi d'être élevé, de ne pas voir beaucoup ses parents quand il était enfant. D'être plutôt élevé dans le quartier des Minimes par ses grands-parents. Puis ensuite, Paris, le Lapin à Gilles, Marcel Aumont pour qu'il écrit. Le premier texte que vous avez retrouvé, qui écrit au Lapin à Gilles. Oui, qui est Pégase. Il le dit en 1955 et il déboule au Lapin. Et là, il est pour une audition. C'est une époque extraordinaire où l'on peut passer une audition à Paris pour dire des poèmes. Et donc, il dit le texte. Et là, Vivi, Yves Mathieu, apprécie beaucoup la voix, la diction. Il avait une merveilleuse diction. C'est-à-dire, la diction de Nougaro, c'est ça. C'est que chaque mot compte au sein de chaque vers. Et au sein de chaque mot, chaque syllabe. Rien n'est avalé. Tout est donné. En tout cas, je sens que si jamais on fait une erreur sur la vie de Claude Nougaro, vous serez là. Même Hélène, je vois que vous êtes bien silencieuse quand Christian Lavard est là. Pourquoi ? Parce qu'il sait tout. Parce qu'il en parle bien. Il en parle bien. Il est un écrivain et un artiste lui-même. Et puis, il est très... C'est le regard d'un artiste. C'est le spécialiste de la vie de Nougaro.